... des propositions et actions concrètes pour sauvegarder l'unité et la fraternité de la communauté. S'agissant des aspirations et recommandations, les participants se sont engagés à résolument oeuvrer pour l'arracinement de la démocratie et la promotion de l'unité, l'entente et l'acceptation de la différence. Pour ce faire, les participants envisagent 1. D'initier des sciences de sensibilisation à travers l'appui des leaders religieux, des animateurs des radios communautaires et des responsables politiques. 2. D'établir un plan de recommandation à soumettre au futur gouvernement pour la lutte contre l'impunité. 3. D'entreprendre une campagne d'éducation politique, civique et citoyenne en faveur des membres de la communauté. 4. Trouver des journalistes professionnels pour une campagne d'éducation citoyenne à travers les radios communautaires. 5. Le peuple de Guinée était uni en 1958 pour l'acquisition de l'indépendance. Il est resté uni en 2009 pour le changement démocratique. Et donc, de tout mettre en oeuvre en 2010 pour rester uni, afin de réaliser des élections paisibles, libres et transparentes. 1. D'abdoulaï est de l'entrée. Est-ce que vous savez que j'étais en mission à Guinée ? Il venait du combat. 2. D'abdoulaï. C'est le plus jeune de la CNP qui s'est battu contre tout. Tu n'es pas un héros à Boulaye.